Salut à tous, c'est Mathilde Benji. Salut ! Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan achat de jeux vidéo et d'autres choses. Oui. Et donc Mathilde va commencer par vous présenter effectivement une petite console que Benji a acheté à mon collègue, qui est la Gaming Watch. En fait, c'est une toute petite console Nintendo avec un jeu de tennis, un Snoopy tennis. Voilà, c'était assez original et comme on connaît effectivement au boulot un petit peu que Benji aime bien les jeux, il me l'a proposé. Donc du coup, il l'a... Je ne l'ai pas eu trop cher. Il n'a pas eu trop cher. Voilà, première présentation. C'est ça. Donc moi, je vais commencer par un petit jeu Gamecube que j'ai eu sur eBay. Alors, c'est un jeu que j'avais déjà, c'est le Metal Gear Solid The Twin Snakes. C'est un jeu que j'avais déjà, que Fred Gaming, pour ceux qui se rappellent de Fred Gaming sur YouTube, m'avait offert. D'ailleurs, je t'en remercie encore. Et je l'ai retrouvé en complet. Du coup, j'ai pris le livret et je l'ai mis dans la boîte du jeu que Fred Gaming m'a offert. Comme ça, je pourrais donner d'autres versions que j'ai eues sur eBay à mes amis Bougiens. Disney SG, enfin, nos amis Bougiens. D'accord. C'est bon ? Oui. Alors, ensuite, concernant le jeu Switch, effectivement, donc Zelda, le nouveau Zelda qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, pour information, si vous vous souvenez, effectivement, Benjamin, il l'a eue lors de notre pari sur Tetris, qui était en ligne sur la vidéo, qui a été postée sur YouTube. Donc, du coup, voilà, comme j'ai perdu, comme je n'ai pas réussi à rêver première en trois parties Tetris, il a eue le jeu qui est The Legend of Zelda. Link Hawking, qui est le remaster de celui sorti sur Game Boy précédemment, enfin, vous connaissez la chanson. Alors, je ne l'ai pas encore fait, parce que je l'ai fait, j'ai fait l'original cette année, enfin, cet été. Du coup, j'attends un peu avant de me retaper un. Il a joué sur la shield, en effet. Donc, moi, je continue avec un petit jeu Xbox aussi. Il s'agit de Star Wars Republic Commando. Alors, j'ai acheté à 5 euros à Easy Cash ou Cash Converter, je ne sais plus. Enfin, c'est Cash Converter, d'ailleurs. Et c'est un jeu de Star Wars qui se passe un peu, ça se passe pendant la guerre des clones, mais je veux dire, le gameplay, c'est un peu du brother in arm, pour ceux qui le savent. C'est-à-dire qu'on a un petit commando avec nous, on leur donne quelques ordres, pas beaucoup, mais un petit peu. Et c'est sympathique. Et en plus, ça joue, c'est rétro-compatible avec l'Xbox One. Ça a un peu amélioré, rapidement, en plus. Donc, c'est chouette. Alors, ensuite, concernant effectivement un autre jeu, très récemment acheté, hier, donc Luigi Mansion 3, voilà. Apparemment, moi, je ne connais pas très bien le jeu, mais Benjamin m'a dit que c'était Luigi avec des fantômes, une histoire de fantômes, voilà. Après, voilà, ça plaît Benji, donc du coup, je lui ai acheté un petit cadeau comme ça pour faire plaisir. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait plaisir. Ils se sont doutés à moitié, ça, c'est encore. Crivelier, évidemment. Donc, voilà, vous connaissez, on est Luigi, un trouillard, qui doit libérer ses amis, et pour ça, il faut qu'il grimpe 15 étages. Donc, après, ce que j'ai compris, alors que je n'ai jamais fait Luigi Mansion auparabre, je connais un peu des gameplays vus sur Internet, mais sinon, je n'y ai jamais joué. Pourtant, j'ai le 2 sur la 3DS, je n'ai pas le 1 encore. D'accord, mais on le voit qu'il n'est pas très rassuré sur la turquette. Alors, pour les jeux vidéo, moi, je vais presque terminer parce qu'il me restera avec le X-Men Legend sur GameCube. Alors, X-Men Legend, c'est un peu un hack and slash comme Diablo, mais dans l'univers Marvel, donc des X-Men, et c'est assez cool. Moi, je suis content, c'est un jeu que je jouais quand j'avais 12-13 ans, j'ai du mal à retrouver, j'ai retrouvé sur Internet, du coup, enjoy. Il est content. Ensuite, un autre jeu Switch qui est Widjammer, alors Widjammer, effectivement, Benjamin l'a laissé sous Blister parce qu'on l'a sur la borne. C'est un jeu de frisbee où on doit s'envoyer le frisbee avec un certain nombre de points marqués en fonction d'où on l'ouvre. C'est un jeu de défense et d'attaque. Un jeu très énervant aussi où Benji, encore fait à Paris, et comme j'ai gagné ce pari, mets-toi à un restaurant. Voilà. Oui, oui. Tu le mets, voilà, effectivement, on voit, on lance un frisbee, un palais, enfin, avec des effets spéciaux, des choses comme ça, il faut... Un volok. C'est marrant, vraiment, mais des fois, quand deux personnes jouent bien, ça donne des beaux points, quand même, mais c'est très rageant, comme Dieu. On rage vite là-dessus, moi plus particulièrement. C'est sûr. Alors moi, je vais continuer et terminer avec les jeux vidéo, du coup, avec un jeu que j'étais très content d'acheter et quand j'ai reçu, j'étais très déçu. Donc le Resident Evil, Origins Collection, porté sur toutes les consoles, évidemment. Et ce qui m'a déçu, en fait, c'est quand je ne l'avais pas lu à la base, c'est que c'est marqué en dessous, c'est marqué en anglais, mais il y a la cartouche que pour le 0 et que le 1, c'est un code de téléchargement. Du coup, il restera sous l'listeur et j'y jouerai sur ma Xbox One. Voilà, voilà, un petit peu pour les différents jeux. Alors, c'est aussi intéressant de vous présenter un petit peu ce qu'il y a des côtés Benji, un cache-converteur, je crois, ou un cache-converteur, plus qu'il y cache, d'ailleurs. Donc, du coup, c'est la manette pro Nintendo Switch. Voilà, donc, pour anecdote, Benji, quand il l'a vu, déjà, vous voulez être sûr que ça se voit bien la manette Nintendo Switch et quand la dame l'a sorti de la vitrine, voilà, vraiment, elle était à 20 euros, c'est ça ? 20 euros, oui. 20 euros. Il y avait des câbles. Voilà, donc, il a demandé et puis on lui a précisé que, de toute façon, voilà, 20 euros parce que c'était une manette filaire, alors que c'est absolument pas une manette filaire. En fait, le vendeur, il s'est un peu trompé, je crois, j'ai l'impression, là. C'est ça. C'est un peu trompé, si tu le produisais. Et en plus, le pigeon, parce que j'allais me faire attaquer, de bonne fois, j'arrive à la caisse, ben, c'est une manette pro, ça, que je dis. Il me dit, oui, oui, ben, comment ça se fait qu'elle est à 20 euros, et je me dis comme ça, comment ça se fait qu'elle est à 20 euros. C'est des produits qu'on vaut autour des 60 euros, en moyenne. Mais il lui dit, il est trop honnête, ben, j'appartiens. Et il me dit, ah non, non, maintenant, il les donne, ils sont à 30 boules, parce que c'est des manettes filières. Il y avait le fil qui était accroché avec un élastique, mais il n'était pas, et encore, un pigeon, celui qui assiste, ben, non, ils ne sont pas filières, ces manettes-là. C'est des manettes pro, normalement, vous voyez le petit bouton, je lui dis, vous voyez le petit bouton, c'est pour reconnecter à la switch. Ah non, c'est juste une diote, oui, bon, c'est juste une petite clé, je lui dis, t'es toi, t'es toi, t'es toi, t'es toi, c'est bon, c'est tout, il va t'amener à 40 euros. Je l'ai eu pour 20 euros, bonne tour. Pas mal, mais pour une fois, tu fais une affaire, c'est ça, voilà, parce que d'habitude, il se fait arnaquer, hein, sur les différents jeux, hein, preuve, on est sur le jeu de Resident Evil, donc là, pour le coup, bien joué, impeccable. Il va casser la borne, attention. Alors, j'ai eu, euh, une nouvelle lubie, on va dire. C'est pas vraiment une lubie ? J'ai eu une lubie, c'est une lulaco, c'est une lubie. Ok. Il faut, n'ayons pas peur de nous. Mais, ça fait longtemps que j'aime bien ça, quand même. Oui, c'est bien. J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé Batman, on va dire. D'ailleurs, si vous me dites qu'il y a une bague mobile dans le jardin, il dit pas, oh. Non, mais le truc, c'est que, en fait, c'est pas seulement Batman, c'est que j'aimerais bien retrouver tous mes vieux jouets, pas tout. Non, une partie de mes vieux jouets, c'est ceux qui m'ont marqué, surtout en figurines, pas des trop gros, pas des, euh, tu vois, je m'en fous d'avoir une voiture téléguidée. Oui, 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 c'est pas pareil. Des figurines de, de mon enfance, des jouets, et, euh, ce que j'ai eu le plus en jouets, c'est des Batman. Parce que j'étais vraiment fan d'un série animé, je les ai en dénudés, voilà. Les cousins Batman. Et du coup, je me suis amusé, j'ai retrouvé, donc c'est des imports américains, euh. Alors, ça c'est une première figurine, ça a été aussi, je pense, l'une des premières que j'ai eu quand j'étais petit. Ah oui, ah, chez les 3 piles quand même, bon. Ah bah oui. 3 ou 2. Bah je ne sais pas, mais oui, je vois 3 piles. Je vois derrière, 3 piles pour mettre là-dedans. Parce qu'en fait, euh, comment, ça c'est un petit machin qui produit de la lumière, ça éclaire les yeux de Batman. On le voit sur le dessin, je ne sais pas si vous verrez bien. De toute façon je vous ferai une vidéo où on verra tout en détail et donc ça c'est mon premier Batman, mon préféré de l'époque parce que le Batman gris qu'on voyait dans le dessin animé il était introuvable et puis maintenant il est super rare, il vaut très très cher et j'ai racheté aussi, alors celui-là à l'époque je le trouvais dégueulasse, mon frère qu'elle a acheté ça parce que oui en fait les miennes je ferai aussi ça. Le Batman, alors c'est pas une Batmobile mais c'est une espèce de planche à roulettes, de skateboard, son bat-skate, c'est l'ancêtre des hoverboards, du coup c'était cool, alors j'aimais pas la couleur par contre, Batman à l'époque quand j'étais petit, Batman violet et vert, et puis maintenant je le trouve, que ça va en fait. Oui, mais bon c'est, Batman il est noir, enfin il est noir, lui noir, voilà. Et du coup Mathilde va terminer avec... Donc un jour de polypocket, effectivement, alors moi quand il m'a parlé de polypocket, j'ai pensé un petit peu à ça, c'est surtout ma soeur qui avait des polypockets filles, bien évidemment, roses et tout, et tout, et là il a trouvé effectivement un polypocket avec l'homme mystère, c'est ça, j'ai bien l'homme mystère que je ne me trompe pas, donc Nigma, voilà, donc c'est assez marrant. Je lui laisse un petit peu peut-être en parler plus, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. J'ai pas grand chose non plus à dire dessus de plus, c'était juste que ça, ça m'avait été offert à l'époque, donc quand j'étais petit, donc ça c'est un apport, mais le jouet d'origine que j'avais, c'était un cadeau de mes grands-parents. Oui, il fallait ta mère, ça, d'accord. Du coup, de retrouver ça en neuf, je suis content, je me dis tiens, ça c'est ce que j'avais, et c'est vrai qu'en fouinant sur internet, j'ai retrouvé la totalité, mes souvenirs sont venus petit à petit, à chaque fois, j'ai eu, 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 j'ai eu. Alors, après les jeux, les born-arcade, le v'là qui va m'envahir de figurines. Le born-arcade, ça fait partie des jeux ? Oui, oui, bien sûr, mais bon, enfin, entre une petite boîte de jeux et un gros appareil. Tu m'as dit, tu peux acheter des consoles, tu peux stocker des consoles chez moi, alors que je suis arrivé avec des consoles, et bien ça lui est pas fait. Voilà, donc il va falloir que je maîtrise un petit peu ce genre d'achat, parce que je suis comptable, là. Non, je plaisante, bien évidemment. Une fois qu'elle arrive, elle sort de la chambre, elle regarde la bande, elle me dit, elle me dit, je ne pourrais pas collectionner les tambours. Ça prendrait moins de place et ça coûterait moins cher. Les capsules de champagne. Moi, je préfère collectionner des bouteilles, surtout les boire. Capsules, non, enfin voilà, très de plaisanterie, je pense qu'on a terminé. Oui, oui, on a eu d'autres jeux, mais on ne va pas vous les limiter. Oui, c'est pas le but. Oui, j'ai eu FIFA, voilà, j'ai pas eu FIFA, mais bon, je vais pas vous présenter la boîte FIFA, tout le monde connaît FIFA, c'est un jeu de football. Voilà quoi, là-dessus, il n'y a pas, le principal a été présenté. Oui, voilà. Donc voilà, on vous dit au revoir. Au revoir, merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada